bonjour à toutes et à tous merci d'être présent pour cette présentation sur cette conférence concernant la thermographie donc on va commencer d'ici quelques minutes j'espère que tout le monde m'entend ce sera beaucoup mieux pour cette conférence donc vous pouvez en fait interagir via le chat donc s'il y a des questions dans la conférence mais selon toi je pourrais y répondre directement ou j'attendrai en fait la fin de la conférence pour pouvoir y répondre donc on a présent des personnes venant de l'industrie de l'enseignement donc c'est très très bien et ça va vous permettre je pense de voir dans une certaine vision thermique c'est le cas de cette de cette conférence donc on va peut-être attendre une ou deux minutes et puis on va pouvoir on va pouvoir commencer donc déjà est ce que au niveau du son est ce que tout le monde m'entend déjà la première question si que voilà c'est parfait merci merci de vos réponses donc concernant la thermographie donc on va voir plusieurs cas donc c'est le but sur cette présentation et puis il y aura même une vidéo sur la partie partie droite puisque la thermographie est également utilisée dans ce domaine là donc ça peut être ça pourra vous donner quelques idées au niveau activité de l'industrie ou bien au niveau de l'enseignement voilà un petit peu au niveau de cette partie là alors concernant la thermographie première question par rapport au thermogramme présenté donc on a une plaque d'alu sur une plaque chauffante donc première question est ce que vous mettriez la main sur cette plaque d'alu sachant que nous avons une température de 41 42 donc n'hésitez pas à répondre parce que moi je ne peux pas vous entendre donc voyons cette température est ce que vous mettriez la main pour l'instant non d'accord j'ai dit oui d'accord à vous partager alors non pour non pourquoi alors dites moi pourquoi parce qu'en fait on a une caméra qui nous indique une température donc logiquement je dois faire confiance à ma caméra donc est-ce que vous avez une explication supérieure à 40 oui éventuellement mais on pourrait éventuellement poser la main on me parle d'émissivité en effet émissivité puisqu'on est dans le domaine du rayonnement chaque matériau en fait est né d'une manière différente donc aussi bien des matériaux solides ou liquides donc chaque matériau aussi bien que ce soit de l'acier ou du du plastique ou même la peau humaine le corps humain rayonne de l'énergie donc en effet la température que nous lisons sur sur la caméra est totalement faussée prochain thermogramme qu'est-ce que vous pouvez en déduire de cette image donc on a en fait deux conduites d'eau et on a une signature thermique donc est-ce que vous avez une idée en fait de ce qui est projeté sur ce thermogramme donc on a un circuit en fait un de deux circuits d'eau chaude et nous avons aussi deux signatures thermiques au dessus est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça peut éventuellement représenter ? juste les deux signatures qui sont au dessus en fait des deux canalisations une qui est plus chaude que l'autre, oui en effet la réflexion a en effet c'était ça c'est tout à fait ça, on a un cas de réflexion donc en thermographie vous avez malheureusement et des fois heureusement des cas de réflexion donc là on va le voir par la suite donc en fait c'est juste au dessus des canalisations vous avez donc un passage de chemin de câble et en fait ce matériau-là en fait reflète le rayonnement des deux canalisations donc c'est pour ça que vous avez une signature thermique ici qui est totalement faussée et lorsqu'on va regarder ça avec une caméra c'est vrai qu'on peut se demander si on a un défaut donc les cas de réflexion peuvent être un inconvénient parce que ça peut réellement induire en erreur mais aussi ça peut être un avantage sur des zones qui ne sont pas du tout accessibles et qui vont vous permettre en fait de voir si vous avez un défaut donc c'est pour ça que vous avez ce type de piège en fait sur le terrain donc réflexion et aussi ce qu'il faut prendre en compte c'est l'émissivité du matériau donc on a les deux conduites en fait qui fonctionnent en règle générale bien mais c'est le piège du passage du chemin de câble qui risque d'induire en erreur l'utilisateur de la caméra donc la première règle en thermographie c'est surtout ne pas croire tout ce qu'on voit c'est le premier réflexe on fait confiance à notre vue et malheureusement on peut se faire piéger très facilement donc il y aura après certaines astuces pour pouvoir remédier en fait à ces phénomènes donc par exemple sur les cas d'émissivité on peut avoir des méthodes comparatives si je reviens en fait sur mon premier thermogramme sur la plaque d'alus on peut utiliser par exemple du Shatterton électrique puisqu'on connait très bien son émissivité et ça permet en fait d'avoir une idée beaucoup plus précise de la température de surface vous avez aussi une autre méthode comparative avec un thermomètre, avec une sonde à contact on a la possibilité de pouvoir être en contact avec le matériau donc en fait il suffit de mesurer avec une sonde à contact la surface par exemple de la plaque d'alus et de mesurer au même endroit avec une caméra thermique en jouant sur l'émissivité du matériau si on n'a pas la possibilité de le connaître et lorsqu'on va jouer avec l'émissivité du matériau et qu'on va se rapprocher de la température lue par le thermomètre on arrivera à peu près au coefficient d'émissivité du matériau sinon il existe aussi sur le marché des aérosols de peinture où le fabricant vous indique clairement l'émissivité de la peinture voilà un petit peu sur cette partie sur les différentes astuces que l'on peut avoir concernant une émissivité en fait c'est propre à chaque matériau donc aussi bien solide ou liquide et avec une échelle qui va aller de 0 à 1 donc ce qu'on appelle le corps noir parfait donc c'est un coefficient qui sera égal à 1 le miroir parfait égal à 0 et en fait tout corps avec une émissivité intérieure à 1 aura ce qu'on appelle un corps réel donc vous avez des ABAC qui existent à ce niveau là donc vous allez sur Google vous tapez table émissivité matériaux ça vous amène directement sur Wikipédia et vous avez 7 à 8 pages de matériaux avec des coefficients d'émissivité donc en règle générale un corps qui a une émissivité supérieure à 0,5 on commence à avoir une bonne certitude au niveau de la mesure un corps inférieur à 0,5 là par contre il faut se poser quelques questions sur la mesure qui sera affichée par la caméra thermique mais cette problématique là est générale pour tout type de caméra thermique on va dire de la moins chère du marché à la plus chère donc on va toujours passer par l'émissivité du matériau donc on arrive à voir par exemple que la peau humaine donc on est quasiment parfait pas encore parfait mais presque parfait et puis donc par exemple le cuivre le cuivre qui peut avoir une émissivité catastrophique puisque sur le cuivre en poli on a une émissivité à 0,02 par contre l'oxydation du métal peut en fait être un atout et permettre en fait permet d'avoir une meilleure émissivité par contre ce n'est pas facile de pouvoir mesurer l'oxydation du métal donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à ce moment là pour revenir en fait au niveau de l'émissivité donc c'est un rapport entre l'énergie qui rayonne et celle qu'un corps noir rayonnerait donc à la même température donc en fait c'est une mesure de la capacité d'un corps à absorber de l'énergie et à réémettre en fait de cette énergie donc si on prend le cas d'un corps noir celui-ci va absorber toute l'énergie sans la réémettre donc c'est pour ça qu'on a une émissivité avec un petit epsilon égal à 1 et pour un corps quelconque donc inférieur avec une émissivité inférieure à 1 donc en fait cet objet là va absorber une quantité d'énergie et va rayonner une partie on voit un petit peu comment ça va se présenter Juste pour vous lorsqu'on va utiliser une caméra thermique qu'est-ce que vous allez mesurer réellement ? Quelle information vous allez avoir lorsque vous avez une caméra thermique dans les mains ? Quelle information le matériel va vous donner à l'écran ? Est-ce que vous avez une petite idée déjà ? Le rayonnement c'est en fait on mesure alors c'est pas la température la température c'est une donnée en fait qui est transposée par la caméra la caméra thermique va mesurer donc un rayonnement électromagnétique donc ce qu'on appelle aussi une luminance et cette donnée là va passer au travers du capteur de la caméra thermique qui est en germanium donc en fait c'est un matériau qui laisse passer la longueur d'onde d'un mètre rouge et qui va vous permettre d'avoir cette donnée là transposée après traitement électronique en données de température donc à l'écran au lieu d'avoir une image avec des niveaux de luminance on ne parlera à personne au niveau des utilisateurs terrain donc ces données là sont directement transposées en température autre question par contre donc on mesure donc un rayon de luminance et par rapport à ce que vous avez pu voir peut-être à la télé au niveau des experts les experts ami-ami où on utilise une caméra thermique et puis on arrive à voir certains phénomènes est-ce qu'on a une température interne de surface est-ce qu'on traverse le matériau quelle technologie qu'est-ce qu'on a comme information à ce niveau là pour vous surface exactement on ne passe jamais à travers le matériau hormis si on a une caméra avec une technologie éventuellement rayon X et thermique mais en aucun cas vous avez on passe à travers le matériau on a tout le temps une température de surface donc désolé pour ceux pour ceux qui pour les ferrues on va dire les experts mais lorsqu'on regarde ces images là vu les caméras utilisées qui sont les caméras thermiques en aucun cas on va traverser à travers un mur une paroi métallique c'est tout le temps en fait une température de surface alors la différence en fait si vous voulez avec notre vue donc c'est pour ça que vous avez cet exemple là d'un appareil photographique donc notre vue est sensible au spectre visible donc reflété donc on a des images de couleurs de formes d'intensité et par contre si on prend cette même image mais avec vue par une caméra thermique on voit qu'on a des informations totalement différentes qui sont invisibles à la nuit et qui va nous permettre en fait en tant qu'utilisateur de voir si on a un problème que ce soit là ici dans le bâtiment ou on verra dans d'autres domaines donc une caméra thermique elle est sensible au rayonnement thermique elle produit des images seulement de température de surface alors au niveau d'utilisation de caméra thermique est-ce que quels sont les cas où on pourrait utiliser de la thermographie est-ce que vous avez des exemples à me donner dans ce domaine là armoire électrique oui tout à fait qu'avez-vous encore comme exemple qu'est-ce qui pont thermique en effet perte énergétique oui physique qui chauffe très bien l'isolation ouais donc pour l'instant on voit recherche de canalisation très bien domaine photovoltaïque radiateur parfait donc on voit en fait si vous voulez ce qu'il ressent un petit peu par rapport aux réponses que vous nous donnez c'est vrai qu'on le voit on voit beaucoup plus d'utilisation dans le domaine du bâtiment on a tendance aussi à associer la thermographie dans le domaine électrique mais c'est vrai qu'on a d'autres types d'utilisation la recherche d'humidité aussi donc ça on verra mais c'est vrai qu'on a tendance à associer la thermographie dans le bâtiment l'électricité mais on va voir par la suite il suffit qu'on peut l'utiliser dans différents domaines puisque le moindre quart de température sera vu en fait par une caméra thermique donc si on prend le cas dans le domaine de l'industrie donc on a la possibilité de pouvoir faire des tests sur des armoires pour voir exactement si on a des défauts sur l'injoncteur ça peut être sur des défauts de serrage si vous avez des déséquilibres entre phases la présence d'harmoniques qui peuvent occasionner un effet d'échauffement sur toute la phase donc c'est clair qu'en aucun cas la caméra thermique va vous dire c'est un problème de déséquilibre ou d'harmonique par contre là où ça sera plus pertinent c'est que vous avez après d'autres matériels de mesure qui vont vous permettre d'identifier ces phénomènes là par contre si vous avez un échauffement sur toute la phase là oui ça peut être un déséquilibre ou la présence d'harmoniques par contre si vous avez un échauffement au niveau du serrage et que vous commencez à avoir une atténuation au niveau du câble donc là c'est plutôt un problème de serrage soit ce n'est pas du tout serré ou assez serré ou soit c'est trop serré donc ça peut éventuellement provoquer un échauffement au niveau de la phase on a aussi la possibilité voilà donc un autre exemple au niveau de la connexion électrique donc là c'est plutôt un défaut de serrage donc que ce soit desserré ou corrodé ou en fait on peut avoir des surcharges électriques qui sont décelées immédiatement par la caméra donc c'est vraiment parlant l'avantage si vous voulez de la caméra thermique c'est d'avoir une cartographie de la zone que vous mesurez on parle de maintenance moteur tout à fait donc tout ce qui est système mécanique donc échauffement moteur donc toute la partie roulement à billes et savoir si on a une mauvaise lubrification on peut avoir un moteur qui chauffe parce qu'on a un flux d'air qui est quasiment inexistant ou qui n'existe plus du tout donc on a forcément un échauffement moteur un problème au niveau de l'enroulement donc c'est vrai que ça peut aussi être une aide dans le domaine mécanique les problèmes mécaniques aussi peuvent en fait occasionner des problèmes électriques donc c'est pour ça que si vous avez des moteurs c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe là notre thermogramme qui est assez qui est assez pertinent où on voit à droite vous avez en fait ce qu'on appelle la partie fusion c'est à dire qu'on a fusionné la technologie infrarouge et le visible et on voit que sur la photo sur l'image de droite on ne voit pas du tout de flamme par contre on a une très forte température puisqu'on monte au delà des 275 l'oeuvres et lorsqu'on regarde donc l'image de gauche on voit réellement une signature thermique donc l'avantage de la caméra thermique c'est qu'on peut l'utiliser à n'importe quel moment de la journée aussi bien en mouturne car en pleine matinée en pleine vie d'après-midi tout dépend vous n'avez aucune limite à ce niveau là au niveau de la mesure de la thermographie par contre après au niveau application c'est clair que vous pouvez avoir des moments de la journée des saisons où il est préférable de faire des mesures avec une caméra et d'autres ou en arrière un petit peu interdent on a aussi par contre si vous voulez faire des mesures en extérieur si vous prenez le ciel vous pouvez avoir des températures extrêmement basses ce qui est le cas puisqu'on n'a pas de limite au niveau de la mesure donc on va en fait vers l'infini donc au niveau du ciel on a des températures extrêmement basses donc ça peut être un incoignant puisque ça va augmenter votre gradient de température donc l'idéal lorsqu'on peut le faire c'est de pouvoir basculer en mode manuel avec une caméra thermique et vraiment se focaliser sur la plage de température qui est importante pour nous ce qui va vous permettre aussi d'être beaucoup plus précis sur une plage de température donc si vous devez faire des mesures à l'extérieur voilà il faut faire un petit peu attention au niveau de la prise de vue sachant que vous avez aussi d'autres paramètres qui peuvent perturber votre mesure que ce soit le vent l'humidité et aussi le soleil on a le domaine photovoltaïque donc ça a été précisé aussi donc ça va vous permettre de faire une mesure sur les différents panneaux et de déceler les cellules qui sont en défaut donc ça peut être intéressant au niveau de l'installation pour savoir si les panneaux que nous avons reçus n'ont aucun défaut avant de faire une mise en service et après de faire du préventif tout au long de l'utilisation et de savoir exactement quelles sont les cellules qui sont en défaut alors c'est vrai qu'on peut faire une inspection avec une caméra traditionnelle mais maintenant il existe d'autres technologies où on peut utiliser une caméra thermique avec un drone donc voilà je vais vous montrer une vidéo en fait sur cette partie là où on a pu intégrer un capteur thermique connecté sur Android et avec un boîtier qui est monté directement sur Android et avec un drone Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501